Il était une fois une voyageuse dans un vieux camping-car dénommé Bigoudi, qui a rencontré un autre voyageur, un jeune troubadour des temps modernes avec son chien Scooby, à qui il apprenait à miauler et à danser. Un peu piterpant, un peu fou du roi, il voyageait depuis six ans pour connaître le monde et rencontrer l'homme de ses rêves. Il était russe, il avait 24 ans et portait un très joli chapeau avec une plume. Un chapeau au coin lui avait offert et auquel il tenait beaucoup. Il s'appelait Alexei et il aimait les arcs-en-ciel. Il sortait tout droit d'un coussin brodé par la mère d'Isabelle qu'elle avait reçu quelques semaines auparavant. Alexei vivait de rien du tout, dormait sur les plages ou dans la forêt. Il gagnait quelques euros en jouant de l'ukulele, en lisant l'avenir dans le mar de café ou en tirant des cartes. Il lui a fait visiter son coin secret, une petite tente cachée dans les arbres qu'il avait installé pour quelques semaines au Portugal. Ici, sous quelques branches au bord de la mer, il se sentait plus à la maison qu'en Russie. Il s'était construit un arc pour partir en chasse de son bonheur. Pour Joy for the Planet, ils appellent aller à Santiago de Compostelle. Il lui a demandé alors de l'emmener avec elle. Tous ensemble, avec Lovski et Scooby, ils ont vécu quatre jours à bord de Bigoudi. Il dormait à l'arrière du bus avec son chien dans les bras. Pendant qu'elle écrivait ses articles, Alexei crochetait une petite robe de Noël pour les pots de confiture. Il lui a promis qu'il lui ferait un beau chapeau de Noël. Diego, bonne chance ! À 30 km de Compostelle, Alexis a demandé à Isabelle de le déposer dans un monastère. En chemin, elle a réalisé qu'il avait oublié son beau chapeau dans la voiture. Il n'avait pas de téléphone, mais elle lui a envoyé un e-mail pour lui indiquer le nom d'un restaurant à Santiago de Compostelle où elle laisserait le chapeau. Avec son chien Lovski et Bigoudi, elle a repris la route pour Fisterra, là où finit la terre. Ils se sont garés devant l'océan, dans le vent, la pluie et le brouillard. Ils ont croisé des personnages insolites, un mystique, des pèlerins pétrés de joie, une joyeuse laventière et partout beaucoup d'amour. De l'océan qui dépose ses trésors à chaque marée, aux signatures des hommes qui ont passé par là depuis des centaines d'années sur le chemin de Saint Jacques. Un matin, elle a reçu un e-mail d'Alexei. Il lui disait qu'il avait déposé dans un café de Santiago son chapeau de Noël, qu'il avait crecheté pour elle. Grâce à Alexei, Isabelle a appris à faire la différence entre la lumière et l'éclairage, entre la beauté réelle de l'existence et la magie illusoire façonnée par nos projections, entre la fable qui fait dormir et le merveilleux quotidien qui nous éveille. Quant aux deux chapeaux, ils se marièrent et eurent de nombreux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada